Bonjour et bienvenue au webinaire du récit de l'univers social en éducation financière, un webinaire où on va présenter FinécoLab, une manière de vivre des simulations économiques en classe avec vos élèves, et également on va présenter les dernières tâches publiées par le récit de l'univers social qui complète le matériel en éducation financière. Alors, je vous rappelle que le matériel du récit de l'univers social en éducation financière a été réalisé en collaboration avec deux enseignants du département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais également qu'il intègre un grand nombre de ressources qui ont été préparées par divers organismes publics, notamment l'Autorité des marchés financiers, l'Office de la protection du consommateur, Revenu Québec et la CNESST. Donc, c'est une entreprise qui a permis, dans le fond, d'intégrer toutes sortes de matériels qui ont été réalisés pour le nouveau cours d'éducation financière en 5e secondaire. Alors, pour ce qui est du matériel d'éducation financière du récit, vous pouvez y accéder à l'adresse edufine.restitus.qc.ca. Il se trouve à cette adresse-là un espace enseignant dans lequel on a rassemblé tout le matériel pour les enseignants, incluant les corrigés, les diaporamas, les guides de l'enseignant. Donc, pour y avoir accès, il faut compléter le formulaire qui se trouve à la page edufine.restitus.qc.ca et nous pourrons vous transmettre le mot de passe qui permet d'accéder à l'espace enseignant. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on va d'abord regarder ensemble les deux dernières ressources publiées par le récit de l'univers social et ensuite, on va parler de Finicolab et je vais terminer avec un petit mot sur le concours de l'autorité des marchés financiers, concours auquel vous pouvez participer jusqu'au 15 février 2019. Alors, je vous rappelle que l'ensemble des ressources préparées par le récit de l'univers social se retrouvent sur une planification globale. Donc, nous, on avait pensé le cours de manière à ce que l'enjeu financier consommation soit séparé en deux. Trois des enjeux de la consommation étant en début d'année et les trois derniers étant à la fin de l'année. Donc, tout ce qui est crédit, épargne et publicité termine l'année et c'est, dans le fond, ces deux dernières ressources-là, c'est-à-dire épargne et publicité qu'on vient de terminer et de publier. Donc, vous pouvez retrouver notre planification globale au complet dans l'espace enseignant, tout comme les ressources que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, la tâche sur l'épargne. C'est une tâche qu'on a pensée en trois cours. On a commencé dans le premier cours à explorer le concept de l'épargne, amener l'élève à construire le concept d'épargne et construire sa propre définition du concept de l'épargne en utilisant un cours dossier documentaire. Donc, on s'est inspiré de la modélisation de tâches que le ministère avait préparées pour les formations l'année dernière en la resserrant un peu. Également, évidemment, dans le deuxième cours, on va s'attarder davantage sur les différents plans d'épargne, donc les Réa, les Céli, les Réa. Donc, il y a quelques diapositives qui vont avec ces différents plans d'épargne et on a créé des petites mises en situation pour s'assurer que l'élève est capable de bien intégrer le contenu de ces différents plans d'épargne qui, il faut le dire, sont quand même un peu complexes. Enfin, on a dans notre deuxième cours intégré plusieurs diapositives qui sont du surplus par rapport à ce que le programme demande, mais que vous pouvez explorer avec vos élèves si ça vous intéresse. Donc, tout ce qui est les types d'investissements, donc les actions, les types d'emprunts, les investissements immobiliers, etc., ainsi que les profils d'investisseurs. Donc, êtes-vous un investisseur prudent, équilibré, aventureux? Donc, pour ça, on a utilisé des outils développés par l'Autorité des marchés financiers donc que vous pouvez utiliser avec vos élèves pour les amener à déterminer quel type d'investisseurs ils ont. Mais, ce que je voulais surtout vous présenter, c'est plus la tâche finale qui se déroule au troisième tour, au troisième cours, pardon. Donc, une tâche finale intitulée Comment payer mon voyage en Europe? Donc, comment épargner suffisamment pour payer un voyage en Europe? Cette tâche-là, donc, il s'agit d'aider la jeune Romane qui veut partir en Europe à la fin de ses études collégiales. Donc, elle a calculé qu'elle a besoin de 5 000 dollars pour faire son voyage sac au dos. On est au début de ses études collégiales. Donc, elle a, au total, deux années scolaires et un été complet pour accumuler ses épargnes. Donc, la tâche consiste à conseiller Romane. Comment elle va faire pour épargner son 5 000 dollars? Donc, elle a un budget déjà. Elle s'est fait un budget. Elle a déjà un petit montant d'épargner, un 500 dollars. Et elle travaille à temps partiel pendant l'année scolaire, à temps plein pendant l'été. Donc, en fonction de ce budget-là, on se rend compte rapidement que Romane n'a pas suffisamment d'argent pour partir en Europe. Donc, il lui manque un peu plus de 1 200 dollars. Il y a différentes options qui s'offrent à elle. Et ces options-là, il faut les examiner pour être en mesure de la conseiller, pour trouver avec elle une solution. Mais il y a des options dans l'ensemble de ce qui est proposé qui sont indésirables et qu'il faut écarter. Et il faut être capable d'expliquer pourquoi on écarte ces mesures-là, ces options-là. Donc, rapidement, un petit topo. Dans les options possibles, Romane a relevé une publicité dans laquelle on lui promet, si elle place son 500 dollars, de faire des gains importants. Donc, en un an, elle serait capable d'avoir un 250 dollars supplémentaire. Donc, évidemment, c'est un type de placement qui est douteux. C'est donc, en même temps, un moment pour aborder avec les élèves tous ces placements douteux ou encore la vente pyramidale, ce genre d'opérations que les élèves pourraient être tentés de faire pour faire de l'argent rapidement. Donc ça, c'est une option à écarter. Autrement, ses parents ont pris pour elle un régime enregistré d'épargne-études. Comme elle est au poste secondaire, elle pourrait décider d'aller piger dans son réé. Donc ça aussi, c'est une autre option à écarter parce qu'on voit dans la mise en situation qu'elle pense continuer des études universitaires. Donc, elle va avoir besoin de son réé plus tôt pour payer ses études universitaires. Donc ça aussi, c'est vraiment à écarter. Sinon, une troisième option, elle pourrait faire quelques heures supplémentaires. On voit dans le courriel de son entreprise que les ressources humaines cherchent des gens pour faire quelques heures supplémentaires. Donc ça, ça pourrait être une option plus envisageable, surtout que c'est temporaire. Et par ailleurs, c'est pas suffisant. Donc, il n'y a aucune option qu'elle peut utiliser qui va lui permettre d'épargner suffisamment. Donc, il va falloir qu'elle fasse une combinaison entre faire des heures supplémentaires, mais aller aussi retravailler son budget. Donc ça, c'est vraiment aux élèves de déterminer quels aspects du budget pourraient être réaménagés pour permettre à Romane de faire suffisamment d'argent et d'être capable de partir en voyage en Europe. Donc, on voit que l'épargne ici, c'est vraiment une combinaison de différentes solutions. Évidemment, c'est aussi la justification, la manière de justifier les choix qui est importante dans cette tâche-là. Ensuite, notre dernière tâche de l'année, c'est une tâche sur la publicité et les consommateurs. On l'a gardée pour la fin de l'année parce qu'on se disait que c'est une tâche qui est peut-être un peu plus légère, un peu plus relax pour la fin de la 5e secondaire. Donc, on la propose aussi en trois cours, sachant que dans le dernier cours, la tâche finale est une création multimédia. Donc, soit une vidéo, soit une affiche. Donc, évidemment, dans le premier cours, il va être question d'observer un peu à quoi ça sert la publicité, c'est quoi les stratégies que les publicitaires vont utiliser pour vendre leurs produits, mais aussi examiner c'est quoi les lois qui encadrent la publicité. Donc, c'est bien de les connaître. Donc, on a mis ici des fausses publicités pour essayer d'aider les élèves à dénicher, à voir dans les publicités qu'est-ce qui contrevient à la loi. Pour ce qui est du deuxième cours, là, on a essayé de se démarquer un peu en parlant des influenceurs, parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui sont très en contact avec la publicité par les réseaux sociaux, par Internet, parce qu'ils regardent beaucoup de choses sur YouTube, et la publicité s'immisce souvent à travers ce que les influenceurs vont publier sur leurs réseaux sociaux ou leur chaîne YouTube. Donc, on a utilisé les capsules vidéo de RAD, le laboratoire de journalistes de Radio-Canada, qui ont fait un dossier là-dessus, donc pour essayer de parler de ce phénomène que sont les influenceurs, essayer de reconnaître où se trouve la publicité dans tout ce que les influenceurs vont poster sur Internet. Et on a créé une petite vidéo interactive, donc une vidéo, en fait, dans laquelle, à certains moments, les élèves doivent répondre pour dire est-ce que ici, oui ou non, c'est une publicité, puis est-ce que cette publicité a été commanditée ou non. Donc, comment ça fonctionne, la commandite pour les influenceurs. Également, on a voulu parler, ici, de la publicité comportementale, donc toute la publicité ciblée avec laquelle les élèves vont être en contact. Et finalement, pour tâche finale, on demande aux élèves donc de créer leur propre publicité, donc de concevoir une campagne publicitante pour soit dénoncer les abus de la publicité, sensibiliser la population aux effets néfastes de la surconsommation ou proposer des pistes de consommation responsable. Donc, ils peuvent faire soit une vidéo avec, par exemple, iMovie, Adobe Spark ou Windows Movie Maker, ou encore, ils peuvent faire une affiche en utilisant des applications comme PictoChart, Easily, Canva, Poplet. Donc, dépendamment du média qu'ils veulent utiliser, puis du temps dont vous disposez en fin d'année, le but donc, c'est de faire créer aux élèves en utilisant des technologies. Donc, ça nous amène maintenant à la partie sur FinnecoLab. Donc, dans ce webinaire, on a aussi traité de FinnecoLab avec nos participants. On a simulé, on a fait une simulation économique, une simulation qui portait sur l'offre et la demande avec l'outil FinnecoLab. Donc, l'idée, c'était de voir un petit peu c'était quoi l'intérêt pédagogique de cet outil-là. FinnecoLab, en fait, c'est 18 simulations, dont une sur l'offre et la demande, sur l'escompte, l'épargne, l'endettement, la retraite, l'impôt, le bien public. Donc, des concepts qui sont dans notre programme d'éducation financière. Donc, l'idée, c'est qu'en classe, c'est un jeu. Donc, en classe, les élèves ont à participer à cette simulation économique-là. C'est un jeu. Donc, il y a un gagnant, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et à la fin, ce qui est le bout le plus intéressant, c'est de discuter avec eux des différents concepts qui ont été vus et d'utiliser la simulation comme base pour échanger sur des enjeux d'éducation financière. Donc, le site FinnecoLab, je vous invite à le visiter, il est très bien fait. Il faut d'abord s'inscrire, vous allez recevoir ensuite une autorisation. Donc, il faut s'inscrire avec votre adresse d'institution. Donc, ensuite, vous allez recevoir un compte. Et sur le site, vous avez l'ensemble, plusieurs vidéos, justement, explicatives sur comment, qu'est-ce que FinnecoLab dans un premier temps, comment on peut l'utiliser en classe et aussi de courtes vidéos sur les différents jeux disponibles et leur visée pédagogique. Il y a aussi toute une série de guides pédagogiques qui viennent avec les jeux qui vous permettent, dans le fond, de faire le retour avec vos élèves et voir, dans le fond, quels sont les éléments qui sont touchés dans le programme de formation. On va regarder ensemble, j'utilise justement une des vidéos de FinnecoLab. Donc, vous voyez l'enseignant ici qui est avec ses élèves, qui intervient avec eux. Donc, vous voyez l'interface. Pour entrer dans le compte, vous entrez compte et mot de passe. Vous avez différents jeux. Vous démarrez la simulation. Vous sélectionnez le nombre de joueurs. Ça, c'est très important. Et le nombre de tours, parce que c'est un jeu avec des tours. Vous voyez ici les élèves qui s'inscrivent à la fil de l'autre. Et que l'élève, dans le fond, l'enseignant peut voir constamment, à tout moment, la progression de ses élèves. Comme je le disais tantôt, vraiment ce qui est intéressant, c'est ce que l'enseignant fait ici. C'est le retour en classe, donc sur l'expérience qu'ils ont vécu, qui est vraiment riche dans ce jeu-là. Et c'est vraiment là que le jeu est intéressant et prend toute sa valeur. Donc, c'est un peu ce qu'on a expérimenté lors de ce webinaire-là avec les enseignants. Puis bon, habituellement, ça fait quelques fois qu'on le fait. Et habituellement, les gens y voient véritablement un intérêt. Je vais vous présenter rapidement un peu le jeu de la double enchère. Donc, sur l'offre et la demande. Lorsque le jeu démarre, vous êtes soit vendeur, soit acheteur. Et si vous êtes vendeur, vous avez une tablette de chocolat à vendre. C'est une tablette de chocolat par tour. Donc, vous pouvez choisir le nombre de tours. Nous, on recommande une dizaine au moins pour que le vendeur et l'acheteur aient au moins une dizaine de palettes de chocolat à acheter et à vendre. Et quand tu es vendeur, tu as un coût de production. Ici, on voit que le coût de production est à 3$. Évidemment, le vendeur veut vendre sa tablette de chocolat à 7$ dans ce cas-ci pour aller chercher un bénéfice, un gain de 4$. Si vous êtes acheteur, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas un coût de production, mais ce qu'on appelle une valeur attribuée au chocolat. En fait, c'est ce que vous êtes prêt à payer pour cette tablette de chocolat à ce moment-ci. Donc, par exemple, ça simule un petit peu une situation réelle. Si je veux m'acheter une caméra photo, je suis prêt à mettre, par exemple, 500$, 1000$. Je ne suis pas prêt à mettre 20 000$ pour l'acheter, donc pour qu'il y ait véritablement un jeu. Donc, la valeur attribuée est fixée par le jeu à chacun des tours. Donc, il y a des contraintes à chaque tour. Donc, tantôt, ici, c'était 3$. Peut-être qu'au prochain tour, ça va être 4$. Donc, le coût de production. Et dans ce cas-ci, vous voyez que l'acheteur, évidemment, veut l'acheter le moins cher possible. Il est prêt à aller jusqu'à 5$. Il peut aller jusqu'à 5$. Mais en offrant 4$, il va avoir un gain ou il va économiser 1$. Et c'est là que c'est la partie jeu. Donc, le vendeur veut avoir plus de gains cumulés et l'acheteur aussi. Donc, à la fin, il va avoir une espèce de palmarès. Donc, vous voyez ici le marché. Donc, autre élément ici à l'écran, le vendeur et l'acheteur peuvent faire une offre sur le marché. Et chacune des personnes peut voir l'offre de l'autre. Donc, par exemple, à 7$ ici. Puis bon, si, par exemple, un acheteur est intéressé. Ou si, par exemple, dans ce cas-ci, le vendeur voit qu'il y a une offre de la part des acheteurs à 4$, il dit, bon, je vais lui vendre à lui parce que, bon, je vais faire 1$ en gain. Donc, voilà. Donc, au plan technologique, ce qu'il faut, c'est un appareil par élève pour que les élèves puissent avoir, faire l'expérience. Donc, vous pourriez travailler en équipe. Ça, ce n'est pas un problème. Ça peut être un ordinateur, un iPad. Ou, en fait, non. Ça ne marche pas sur téléphone. Et, en fait, par la suite, bien, c'est bien d'avoir un projecteur ou un TBI pour pouvoir afficher à l'écran les résultats. Et, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'offre et la demande qui, dans le fond, vient s'établir au point d'équilibre avec un prix d'équilibre. Donc, l'acheteur, le vendeur, dans le fond, tout au long des différents tours, bien, à un moment donné, ils vont se rendre compte que, bon, la tablette de chocolat, elle se vend ou elle s'achète autour, par exemple, de 4$. Donc, plus ça va, plus les gens vont s'offrir et essayer de vendre à ce prix d'équilibre-là. Et, on va voir que le marché va se réguler. Donc, c'est un peu le principe de cette simulation-là. Et donc, après avoir vécu la simulation, bien, les élèves sont peut-être plus à même de pouvoir discuter des forces du marché, de cette idée-là que le marché vient un peu de lui-même se réguler. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu du... Je vous invite à aller sur finécolab.com. Puis, bon, si vous avez des questions, bien, vous pouvez nous contacter. Et puis, je vous invite à faire une simulation avec vos collègues, peut-être pendant une journée pédagogique, ou vous lancer en classe avec vos élèves. Vous savez, ils vont être de très bons collaborateurs. Ils vont même vous donner un coup de main, certainement. Donc, voilà. Alors, un dernier mot, maintenant, pour vous parler du concours On parle d'argent dans ma classe, de l'autorité des marchés financiers. Un concours qui est en vigueur jusqu'au 15 février 2019. Alors, c'est un concours qui est simple. Il s'agit d'utiliser un des outils qui est dans la liste de l'autorité des marchés financiers pour parler d'éducation financière, pour parler d'argent avec vos élèves. Donc, font partie de ces outils. Tout le matériel développé par le récite de l'univers social. Finicolab en fait partie. Aussi, tout le matériel de l'autorité des marchés financiers, mais aussi de l'EPC, de la CNESST, ou encore de Revenu Québec. Donc, vous trouverez la liste sur le site desaffaires.com. Il s'agit simplement de remplir un formulaire pour indiquer quel outil vous avez utilisé et de renvoyer ça en ligne à l'autorité des marchés financiers pour courir la chance de gagner un des prix de 1000$. Alors, pour terminer, je vous rappelle que le matériel du récit de l'univers social est également disponible en anglais. Vous trouvez le lien sur la page edufine.recitus.qc.ca. Donc, ça termine ce webinaire. Évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous rejoindre en utilisant le formulaire, pardon, contactez-nous sur la page recitus.qc.ca. Merci.